Quand j'ai dit que je partais à Naples, on m'a dit de faire attention. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, en arrivant, première chose que je ne peux que remarquer, la circulation. Si vous voulez, il y a deux parties du monde. Celle, simplement, où on suit le code de la route, on observe et on se déplace comme ça, et celle où on klaxonne pour signaler sa présence. Eh bien, j'ai découvert que Naples était du côté klaxon. Alors, ça fait un niveau sonore très haut, où qu'on soit. Si vous voulez, il y a surenchérissement. On ne sait pas vraiment qui a commencé. J'imagine que d'abord, les gens en parlaient fort, puis il fallait entendre les voitures, donc elles devaient klaxonner, puis les voix automatiques, on les a mis très fortes. Ce qui fait que je me retrouvais dans des gares, et j'avais l'impression que c'était la voix du micro qui parlait à tout le monde, qui était en train de parler. Alors qu'en fait, c'était la voix qui me disait de prendre mon ticket, de faire attention aux voleurs, qui était censé me parler à moi. Puis quand on est à l'intérieur, on entend les gens à l'extérieur. Quand on est à l'extérieur, on entend les gens à l'intérieur. Donc tout ça faisait beaucoup de stimulation. Mais très vite, le système nerveux s'adapte. On arrête de penser qu'il y a un problème. Puisqu'en fait, ce niveau sonore en France, ça veut dire qu'il y a un problème. Là-bas, c'est normal, on s'y adapte. Et on peut commencer à observer un ordre qui émerge de ce chaos. Même la circulation qui a l'air chaotique, c'est-à-dire que j'avais la certitude de voir un accident dans les deux jours. Finalement, je n'avais pas vu du tout. Et en me renseignant sur la circulation, je suis tombé sur un documentaire. Un documentaire américain, qui était à destination des militaires américains qui allaient à Naples, en leur expliquant, voilà, ils ne conduisent pas comme nous. C'est une autre espèce, mais ils ont quand même leurs règles. Ce qui fait que la plupart du temps, quand il y a un accident, c'est dû à un étranger qui ne comprend pas comment ça fonctionne là-bas. Et il ajoutait même que les Italiens du Sud, je crois, étaient réputés pour être les meilleurs conducteurs, les meilleurs pilotes. Et effectivement, ils sont rapides, ils s'arrêtent quand il faut. On pourrait se poser la question de pourquoi aller si vite, pour aller où ? Vu le taux de chômage, la question est légitime. Bon, je vous reparlerai du taux de chômage. Pour faire simple, il faut différencier l'officiel et l'officieux. Et tant qu'on est dans les sujets pagaies à propos de Naples, avant de m'y intéresser pour son aspect culturel, je la connaissais par une série que vous connaissez aussi sûrement, ça a été un grand succès. C'est Gomorra. C'est une série de 2014, qui est inspirée d'un livre de Saviano, qui s'est infiltré dans la Camorra. La Camorra, c'est la mafia napolitaine. Et il décrit une période assez sanglante de guerre de territoire à Naples, et surtout dans sa périphérie, dans une ville qui l'entoure, qui s'appelle Secondigliano, et une zone plus particulière de Secondigliano, qui s'appelle l'Ascampia. Et vous avez sûrement vu au sein de cette zone, dans l'Ascampia, un ensemble de logements sociaux qui est particulièrement connu, qui s'appelle les Vellets, les Voiles. Je parle un petit peu italien. Donc les Vellets d'Iscampia, c'est pas le thème de la vidéo, je leur en consacrerai une, parce que c'est une utopie particulièrement intéressante. Mais disons voilà, en quelques mots, l'Ascampia, c'est une fantaisie d'architecte, comme on en a déjà beaucoup vu sur la chaîne, et on va en revoir beaucoup. Et c'est beaucoup le reflet de son époque, mais pas tellement du peuple napolitain. C'est même une tentative de mettre un ordre urbanistique dans une population qui se fait parfaitement bien au cas où. La tentative n'en est pas moins impressionnante, et a eu des péripéties, c'est pour ça que je la trouve intéressante. Des péripéties géologiques, sociologiques... Elle a souffert. Pour être prévenu de sa sortie, je vous invite à activer la cloche, en bas. Ainsi vous saurez. Et parmi les rumeurs qu'il y a autour de l'Ascampia, il y a celle qui dit qu'à la base, c'était un quartier pour la bourgeoisie napolitaine, pour qu'en gros, elle puisse se mettre au vert. Après des recherches, je n'ai trouvé rien de tangible pour appuyer ça. Par contre, c'est l'histoire du quartier dont je vais vous parler, qui lui, est plus traditionnel. C'est le Rione Sanita qui pourrait se traduire par quartier de la santé, qui a un passé antique, comme beaucoup de lieux du coin, mais surtout, qui a été vraiment construit au XVIe siècle pour accueillir l'aristocratie, la noblesse de l'époque, qui est finalement devenue mal fréquentée avec une forte présence de la mafia. Même si je crois qu'il s'est calmé, c'est un quartier qui garde mauvaise réputation. Mais c'est le quartier dans lequel je vivais, donc ça a été aussi mes premières impressions de Naples. C'est très vivant, réellement populaire, avec une suprématie du scooter. Ça, on peut l'étendre à Naples, le scooter a tous les droits. Et j'ai appris ça plus tard, mais il a gardé un héritage de son passé antique, puisque à l'Antiquité, c'était un lieu de sépulture, autant pour les Grecs que pour les Romains que pour les paléo-chrétiens. Voilà, ils ont fait des catacombes. Et donc, c'est un peu sordide dit comme ça, mais c'est un quartier qui est imprégné par la mort. Alors j'irai pas jusqu'à faire le lien avec la mafia qu'il y a aujourd'hui, mais il a des traditions particulières au sein même du rite catholique, mais... voilà, particulières, comme j'ai dit. Notamment le fait de descendre dans les catacombes, récupérer des crânes de gens qui ont été là, et en prendre soin. En prendre particulièrement soin de ce crâne, voilà, le dépoussiérer, et venir le reposer respectueusement, en espérant en fait que l'âme de ce mort leur porte chance. Donc voilà. Quartier particulier, également quartier dans lequel j'ai le mieux mangé. Non, non, il faut le dire, il faut le dire. Les meilleures pizzas, parce que forcément on parle Naples, on va parler pizzas, elles sont exceptionnelles. D'une part les margaritas, bon il se trouve que j'aime beaucoup ça, j'en ai mangé un repas sur deux. Ce qui est un comportement d'enfant, j'en conviens. Surtout il y avait le Graal. La pizza que j'ai vu dans un reportage il y a quelque chose comme 4-5 ans, et depuis je n'ai jamais oublié. J'ai vu ces images de pizza frites. C'est-à-dire que la pizza qui est plate comme ça, il la referme, il scelle les bords, et il la plonge dans l'huile, dans la friteuse. Ce qui est une idée extraordinaire. Donc, j'ai plus assouvir ce désir. J'ai mangé des pizzas frites. Et voilà, je suis très content, quoi. J'ai un peu atteint le sommet de ma pyramide de Maslow. Bon évidemment, je n'ai pas passé tout mon temps dans ce quartier-là, de passer d'une pizzeria à une autre. Non. Je suis allé découvrir la ville à partir de là, en fait. Et j'ai fait quelque chose que j'aime particulièrement faire dans la ville européenne, c'est marcher pendant des heures, 6, 7, 8 heures parfois, en m'arrêtant dans les églises, dans les musées, dans les coins que je trouve beaux. Et très vite, je suis tombé sur un édifice somptueux que j'appelle la cathédrale de Naples, qui s'appelle là-bas le Duomo San Gennaro. À part et pour ceux qui ont vu Gomorra, Chiro et Gennaro, c'est pas juste les protagonistes. C'est les prénoms d'un napolitain sur deux. Et pour revenir à cette cathédrale, qui s'appelle aussi Notre-Dame de l'Assomption, j'ai vu cette façade très belle, sans me douter qu'elle avait été fondée par un Français, fin XIIIe siècle, début XIVe, qui est Charles Ier d'Anjou. Je dis en français parce que c'était le comte de Provence et il avait le royaume de Naples. Alors moi j'avais pas compris, pour moi le royaume de Naples, c'était Naples et sa périphérie. En fait non, Naples est simplement une grande ville dans le royaume de Naples qui est le sud de l'Italie, c'est immense. Et cette cathédrale, c'est pas la seule trace des Français à Naples, il y en a aussi une autre majestueuse qui est ce que j'appelle la basilique de Naples, voilà, parce que je suis un Français. Il y a la cathédrale de Naples, la basilique de Naples, qui aujourd'hui s'appelle la basilique Saint-François de Paul, je le dis en français, et qui a été consacrée par le roi Ferdinand Ier. Et originellement, cette basilique, c'est Murat qui voulait la consacrer à Napoléon Ier. Donc c'est début 19ème qu'il était question de la consacrer à Napoléon Ier, et voilà, avec le changement de pouvoir, c'est devenu la basilique à San Francesco di Paola. Voilà. Mais si on revient à notre cathédrale, celle fondée par Charles Ier d'Anjou, bon déjà on y rendre, elle est très impressionnante, mais surtout, elle englobe une autre basilique, une basilique qui s'appelle Santa Restituta, et qui elle a été fondée par Constantin le Grand. Le Constantin, l'empereur romain. Donc, là il y a des croisons historiques que j'aime beaucoup, si vous voulez, en très peu de mètres carrés. Et d'ailleurs, même si elle a été restaurée, et d'ailleurs la cathédrale aussi, la cathédrale a été terminée au 19ème siècle, et on voit qu'il y a beaucoup de décorations récentes, mais dans la basilique Restituta, il y a un passage, que je vous recommande chaudement, qui mène à un baptistère, lui, du 4ème siècle. Du coup, un baptistère paléo-chrétien, c'est les balbutiements, on va dire, du christianisme, et c'est extrêmement touchant. Voilà, il y a des restes de ce moment-là qui ont été très bien conservés, et je trouve ça magnifique que du 4ème siècle, c'est-à-dire au début de ce qui va faire la structure psychologique, sociale et morale des gens à Naples, et d'ailleurs dans le reste de l'Europe, qu'on voit ce début de christianisme avec sa fragilité, et autour s'accumulent les mosaïques du Moyen-Âge. Il y a, malgré toutes les difficultés, tout ce qu'a connu cette ville, une constance pour sublimer et donner ce que chaque époque a, toujours dans la même direction. Ça forme une ligne, une succession de sacrifices qui vraiment donne la foi et le courage. Dans le reste de la ville, il y a évidemment des traces antérieures à cette période. En fait, l'Antiquité est omniprésente dans la ville. Donc d'une part parce qu'elle est conservée dans les musées, mais pas seulement. La profondeur du métro, par exemple, elle a été pensée pour ne pas déranger tout ce monde des morts qu'il y a sous nos pieds. Il y a aussi certains camps de la ville où tout simplement vous tombez sur des ruines, entourés de barrières. Et puis plus récemment dans ses productions néoclassiques, et notamment la basilique dont on a parlé, évidemment est chrétienne, et de par son architecture, elle est très imbibée de paganisme. C'est presque un temple païen. Et donc toutes ses origines, elles se ressentent successivement. Les grecs, les romains, les paléo-chrétiens avec le christianisme primitif. Tout ça forme un ensemble harmonieux qui est notre civilisation. D'ailleurs, il y a des camps où c'est encore plus fou. Vous n'avez qu'à prendre le métro de Naples, et vous pouvez vous arrêter à Pompéi. Pompéi, je la connaissais surtout de nombre par rapport à la tragédie du Vésuve qui, rentrant en éruption, recouvre la ville de Pompéi et celle d'Herculanum, que je ne connaissais pas, de 6 mètres de cendres. En fait, c'est ce qui a préservé ces ruines, et c'est des hommes voulant reconstruire sur ces terres 1600 ans plus tard, qui redécouvrent les ruines. Et qui découvrent, en fait, une ville entière gardée de l'Antiquité, avec des fresques murales. En bref, c'est incroyable. C'est un sujet, pour le coup, que j'approfondirai sûrement dans un podcast. Ça ira bien dans un podcast. Ça arrivera sûrement bientôt, je vous mettrai la chaîne en suggestion après. Et voilà, c'est une ville que je vous conseille. Il y a un vrai contraste entre la douceur de la ville et la violence qui a été le Vésuve. On va parler d'un autre drame, qui, lui, a touché la région indistinctement, c'est l'économie. Pour vous donner une idée, ils ont un centre d'affaires, comme la Défense, qui est vide, particulièrement peu animé. Et à l'inverse, les rues sont pleines de vendeurs. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le taux de chômage officiel et officieux. Il y a beaucoup d'usines désaffectées, des conteneurs empilés qui rouillent, je sais pas à quel point ils sont utilisés. Et c'est une ville qui, socialement, est très contrastée. Ça date pas d'hier. Déjà, Stendhal, qui avait voyagé, faisait des réflexions là-dessus. Et c'est vrai qu'après être sorti de mon quartier de la santé, j'ai découvert qu'il y avait toute une partie de Naples, face à la mer, qui ressemblait vraiment à la France. Dans le sens où c'était des quartiers bien plus riches. Et c'est une ville aussi sale. Elle a cette réputation. La réputation est méritée. C'est sale d'une part, je pense que les poubelles sont rarement ramassées. Il y a aussi la culture de laisser des déchets par terre. Et le fait que l'État soit assez peu présent, ça fait que, généralement, c'est pas de la saleté, mais c'est délabré. Il y a souvent l'armature du béton qui est visible, les murs qui sont décrépits, ce genre de choses. Et c'est intéressant de constater qu'au milieu de ça, il y a des îlots de grande propreté. Il y a des lieux particulièrement bien entretenus. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Notamment, comme je le disais tout à l'heure, je suis allé dans plusieurs cités, Bacalas Campia, de différentes époques. Voilà. C'est pour un projet vidéo. Je canalise mon autisme dans ce genre d'activités. Et dans deux de ces cités, ça m'a marqué à quel point l'église de la cité était particulièrement propre. comparé à la cité où, voilà, on voit l'armature du béton, où il y a beaucoup de graphes. Alors Naples, c'est aussi une ville qu'on a tendance à comparer à Marseille. Et je comprends parce qu'il y a des points communs. C'est d'abord une ville antique, méditerranéenne, une ville portuaire, populaire. Une ville avec une identité forte, distante du pays dans lequel elle est englobée. C'est une grande ville, une métropole qui a été très urbanisée à l'après-guerre. Et c'est une ville, même si on pourrait le relativiser pour Marseille, qui a une histoire avec la criminalité organisée, la mafia. Il se trouve que Marseille, c'est une ville que je connais bien, que j'aime beaucoup. Donc je vais vous donner mon ressenti. Et mon ressenti pour ces deux villes est très différent. d'où je parle déjà quand je suis allé à Naples. Disons que je me suis baladé à peu près dans tout le centre, sans me poser la question de si c'était plus ou moins bien fréquenté, dans des quartiers qui ont mauvaise réputation. Comme je disais tout à l'heure, le Rione Sanita, les quartieres espagnoli, Forchella. Forchella, qui pour le coup est un quartier vraiment central et avec tout un historique de la mafia. Et puis, pour cette prochaine vidéo, je suis allé dans sa périphérie, c'est-à-dire dans les cités napolitaines comme La Scampia, Rione Pazigno, Taverna del Ferro, Rione Luzzati. Je ne me suis pas cantonné aux quartiers bien fréquentés et recommandés. Et même quand je suis allé dans ces quartiers qui avaient mauvaise réputation, il n'y avait pas cette ambiance pesante qu'il peut y avoir ici. Notamment, si on compare à Marseille, le centre est devenu un enfer. Si je devais comparer les deux grossièrement et les différencier, je dirais que Naples est plus pauvre, à plus de chômage que Marseille et cependant, elle est beaucoup plus agréable à vivre et moins dangereuse que Marseille. Pour le cas de la cité fosséenne, c'est une ville que j'aime particulièrement et ça me fait de la peine de voir ce qu'elle devient. Mais je dois admettre qu'elle est dans un état de pourrissement dans lequel la ville de Naples n'est pas du tout. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de criminalité à Naples, loin de là. D'ailleurs, je me suis renseigné a posteriori et puis j'avais aussi vu la série Gomorrah qui s'appuie tout de même sur des faits réels, même si c'était il y a quelques années, il y a visiblement une présence de la violence et elle a l'air, je dirais, plus contrastée, c'est-à-dire qu'il y a de réelles tragédies. Il y a des morts, des histoires de règlements de comptes et il semble y en avoir quand même assez régulièrement. Et de l'autre côté, il n'y a pas les petites violences nulles comme ce qu'on a en France. Bon, quand je dis nulle, je ne veux pas minimiser. Les coups de couteau se sont énormément démocratisés. Il y a ce genre de petits faits divers. Il y en a beaucoup, ils nous guettent, il y en a dans nos entourages. Si on parle du traitement des femmes dans la rue, c'est pareil. En fait, il n'y a qu'à voir, pour Naples en tout cas, la manière dont les filles peuvent s'habiller sans avoir de problème jusqu'à je ne sais quelle heure. C'est plus le cas à Marseille, ni ici à Nice, et en fait dans beaucoup de villes françaises. Voilà, si je devais faire une comparaison, puisque Marseille est un cas un petit peu caricatural, en termes, comme on dit, d'insécurité, ou de sentiments même, d'insécurité, de choses abstraites. Et qu'est-ce qu'on nous ressort ? C'est le folklore, c'est no high, c'est normal, c'est rien, c'est un mec qui se scotche, un hôpital sur la mer qui commence à prendre des coups de couteau tout le monde, c'est rien, c'est folklore. Marseille est quand même assez caricatural, mais si je devais comparer aux villes françaises, aux grandes villes françaises dans lesquelles j'ai été récemment, et ben c'est triste à dire, mais on se sent quand même mieux à Naples. Si je compare à Montpellier, à Nîmes, à Grenoble... Pfff, Grenoble, Lyon, Lyon, qu'est-ce que c'est devenu ? C'est dommage, c'est dommage les Lyonnais, vous avez une belle ville, vous avez voulu que ça se transforme en cirque. Lyon, même une petite ville comme Tours, c'est infiniment plus chaotique et bordélique que Tours, Naples. Mais une fois qu'on s'est adapté au bordel, on y est mieux. Je dois le dire, on y est mieux. Et si vous voulez, chose simple, sortir en couple un samedi soir, je le conseillerais plus Naples que Tours. Voilà, comme ça vous pouvez faire une idée de mon ressenti en tout cas. Et surtout, pour finir ma comparaison, Naples a ce que Marseille a perdu, c'est-à-dire une vie populaire. J'insiste sur le mot populaire parce qu'en France, il a perdu son sens. Ou du moins, on lui a donné deux sens. C'est-à-dire qu'il va y avoir la voie de enquête d'action, qui dit au sein des quartiers populaires. Et là, ce qu'elle veut dire par quartier populaire, c'est-à-dire quartier HLM généralement subventionné. Et de l'autre côté, on a la voix du bobo qui va nous dire oui, je me suis installé dans ce quartier populaire. Et alors là, ce qu'il va appeler quartier populaire, c'est plus vicieux. Parce que généralement, c'est des quartiers qui ont été populaires, comme certains coins du 18ème, comme le 11ème, et qui ne le sont plus du tout. Ils sont remplis de gens qui pensent être dans un quartier populaire. Mais autant vous dire que ni dans un cas ni dans l'autre, il y a le peuple. Et Marseille, pour moi, jusqu'à très peu, avait ce centre-ville qu'on pouvait qualifier de populaire. Il y avait aussi des quartiers bourgeois, comme dans toutes les villes de France. Mais je veux dire, c'était aussi agréable d'être dans un quartier bourgeois que dans un quartier populaire. Il y avait cette vraie vie qui était agréable. Ce qui est devenu Marseille, c'est qu'il y a une division. Il y a des quartiers d'un côté qui sont invivables. Je ne parle même pas que des quartiers nord, ça touche bien le centre. Donc il y a des quartiers, mais voilà, même au sein de ce centre, il y a des quartiers invivables. Et de l'autre côté, il y a ces quartiers anciennement populaires qui sont en cours de gentrification. Et donc là, en fait, c'est Paris qui se déplace à Marseille. Et puis la bourgeoisie a assumé qui, elle, s'est écartée de tout ce merdier. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'impression que ce soit le schéma à Naples. Comme j'ai dit, il y a des disparités sociales, mais partout où j'ai été, c'est des endroits qui étaient agréables, chaleureux. Et je ne crois pas que Naples soit devenu particulièrement calme. Je crois juste qu'en France, on s'est adapté à un niveau d'insécurité assez haut dans les grandes villes. Voilà, c'est un point sur lequel je voulais insister parce que c'est une ville qui pâtit d'une mauvaise réputation. C'est ce qu'on m'a dit justement quand j'ai dit que j'y allais. Certains de mes amis ou de ma famille m'ont dit fais attention là-bas sans se rendre compte que la ville dans laquelle ils vivent est pire que Naples. Pour conclure simplement sur Naples, je n'ai jamais autant aimé une ville. J'y retournerai. J'ai essayé de parler de Naples dans sa globalité dans cette vidéo et j'en reparlerai sûrement que ce soit en podcast pour parler plus spécifiquement du cas de la Scampia, sûrement de Pompéi. Donc voilà, abonnez-vous, mettez la cloche et passez une bonne soirée.